Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2 où on reprend notre petite aventure avec notre petite équipe puisqu'on n'avait pas réussi à la faire grossir. On avait un niveau à prendre avec Malvin, alors qu'est-ce qu'il a de beau ? Master Healer, ça augmente encore de 1 la régène du groupe, ou alors ça c'est quoi ? Inspiration, vous inspirez vos alliés, frapperont plus vite et plus fort grâce à votre soutien. Au moins 2 de délai et plus 1, c'est pas mal d'avoir un peu de buff comme ça. On va partir sur ça. Malvin m'a demandé de faire un genre de druide, donc on va partir plutôt sur du buff plutôt que sur du soin finalement. Alors, on avait des quêtes, alors on peut pas trop savoir c'est quoi les quêtes, c'est un peu dommage, mais on va y aller. Parce que pourquoi pas. Ah oui c'est vrai, c'était là, on devait buter tous les rats là qui étaient à côté du village. Bien sûr on va tenter de les chasser, on est là pour ça. Ah putain, 22 il fait Malvin quoi, waouh. Ah le mec, faut pas essayer d'argumenter avec lui, il déconne pas. Ok on va le poser là, et toi, ah bah tu vas aller derrière, pourquoi pas. Il nous faudra un petit peu plus d'armure en fait, dans ce truc là. Alors je pense qu'avec lui, on va tester son nouveau truc, et on va le buffer lui-même. Avec un peu de bol il va passer devant, si ça fait bien moins 2 de délai. Ah ouais, moins 2 de délai, il est passé à 6, 9, c'est très très bon. Et du coup il fait 23 dégâts, donc c'est un peu monstrueux. Du coup, on va pouvoir le rejouer une fois, ou alors, rejouer une fois le signe noir. Il va attaquer tout à la fin si on le rejoue, mais en même temps il fait tellement mal qu'on va se permettre. On va le poser là, histoire qu'il s'occupe directement de celui-là. Il va attaquer un chouïa avant, donc c'est parfait. Et c'est parti ! Donc on va mettre un petit coup ici, qui va pas faire grand chose. Là on va le terminer. Qui a un magnifique moins 13. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Et on va pouvoir s'en occuper. On a quelqu'un de très très bon pour argumenter, très clairement. Alors, on arrive à chasser les rats et on gagne quoi ? 2 os et 36 champignons. Ok. Et on a gagné un petit peu de loyauté envers les Slaviennes. Très très bien. Bon, on a peut-être moins d'avoir d'autres quêtes, mais pour l'instant c'est pas une priorité. Ça pourrait avoir le coup d'aller faire un tour par là. On va regarder un petit peu comment ça se passe au village. Au niveau équipement, donc rien de fou. Il est un peu faible lui pour l'instant, mais il faut que je regarde. Il a 5-8 d'expérience. On va voir s'il gagne de l'XP là, parce que ça m'étonnerait qu'il ait commencé à 5-8. Mais... C'est un chac... Un chac... Un chac... Un chac... Un chac sacré ! Un chac... Un chac... Un chac... Un chac... Un chac... Ça doit être un bug d'affichage parce qu'on l'a débloqué ça. Bah on va aller faire un petit tour du côté de l'autre village. Pour voir un peu s'il y a des choses intéressantes à débloquer... Alors on a de nouveau la cigogne, on va du coup se refaire en speed un petit event. Malvin, on va te poser là, et toi on va te poser là, comme ça s'il pose des trucs ici, on va les piquer un peu. Alors on va reposer Malvin, parce qu'il fait quand même très 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 mal. Ca va l'obliger je pense, il va vouloir mettre un tank en face. Et voilà, parfait. Et du coup on va garder nos points, et on va faire un petit buff des familles. Avec les trois points qui nous restent, on va buffer ce Malvin là. Voilà, comme ça il passe devant, et on devrait être pas mal. Il va juste avoir lui, je pense qu'il va pouvoir taper. Avec son PV restant là, c'est un peu dommage mais bon. Après il donne des buffs quand même intéressants la cigogne, donc on ne va pas s'en plaindre. Donc là, bah on a terminé ce truc là, on va lancer une petite cuisine avec tous nos poissons là. Poisson cuit, et bah très très bien. Allons-y pour du poisson cuit. On ne va pas qu'on oublie de leur activer par contre. Ils en sont où niveau nourriture ? 25 tours ça va. Ah il y avait une quête ici, on va aller la faire. Donc ça c'était le démon qui nous avait piqué de la bouffe là, qui nous a foutu une quête dès le début. Donc on avait choisi d'aller voir la Dola, et on va voir s'il nous donne une invitation pour le jeu de Curve. Alors comme on a beaucoup de wisdom, grâce à Malvin probablement, on sait que les Dola sont des démons amicaux. Et on va donc rentrer et l'appeler tranquille, pépère, pas de stress. Alors, les démons Dola sont rares et souvent ils sont invisibles, enfin on ne les voit pas. Parce qu'ils prennent la forme d'animaux standards. Donc là c'est un chat visiblement. Donc on voit un chat noir qui nous regarde et on suspecte que c'est elle. On peut la buter, direct. Ok. Donc on va lui dire qu'on a rencontré un Skyshack. Alors il nous dit, ah oui cette stupidité. Oui j'en ai, enfin j'ai connaissance de ça. Mais pourquoi je vous aiderais ? Ou euh... Ce fameux ami à moi, qui ne devrait même pas y avoir participé. Tout simplement. Alors, des démons des maisons. Des démons du foyer. Qui jouent à des jeux cruels. Pour le plaisir. La honte. Alors, on peut... implorer qu'elle nous aide. Nanana... Parce qu'on pourrait avoir aucun autre moyen que tuer le Skysh, qu'elle appelle son ami. Ou alors, on dit qu'on aimerait vraiment l'aider le Skyshack et que ce jeu a l'air de toute façon horrible. On va dire ça. Je pense que c'est la même difficulté. Et puis on est quand même plutôt balèze. Enfin, on augmente à chaque fois quoi. C'est ouf. Allez hop, c'est parti. On va se poser au milieu. Parfait. Donc lui il est mort. Là, on va essayer de poser lui là. Passer le tour. C'est bien ce que je pensais. Il allait reposer l'autre là. On va se remettre ici. Et on va garder nos points pour buffer Malvin comme d'hab. Ah non, pas fin du tout. Alors, on peut buffer lui. Il plaît déjà en premier. Donc on peut buffer lui. Ok, c'est pas mal. Malheureusement, on va toujours attaquer en premier avec lui. Mais on ne peut pas y faire grand chose. Voilà, on va nettoyer. Hop. En plus on nettoie celui-là. Et lui va taper comme d'hab. Donc il attaque le signe noir cette fois. Qui est devant. Donc il peut prendre des coups. Mais bon, c'est pas ça qui va faire hyper mal. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc vos arguments peuvent s'entendre. Et moi, nature est d'aider. Parce que je suis sûr que Léopold le savait en vous envoyant ici. Je vais vous aider. Parce que quelqu'un doit bien y aller et gérer tous ces imbéciles. Donc on gagne une bénédiction mentale. C'est pour ça qu'on est de mieux en mieux. Avec les événements qu'on fait, on est ultra boosté quoi. Alors, je vais temporairement vous donner ma capacité de changer de forme. Très bien. De cette manière, le démon va penser que vous êtes l'un de... Quelqu'un de mon type. Donc tout ce que vous aurez besoin, c'est cette invitation. Elle nous tend une dent humaine ensanglantée. Sympathique. Alors, cela vous désignera l'entrée quand le temps d'un nouveau jeu viendra. Et mon enchantement marchera quand le temps viendra et pas plus tout. Et bien, on va dire merci. Très très bien. Donc va falloir qu'on attende que le truc apparaisse. Là-bas, on va peut-être équiper l'armure. Puisqu'on l'a fabriquée, ce serait dommage de ne pas s'en servir. Voilà, un petit peu plus d'armure au cas où il y a une saloperie. Il n'a pas l'air d'avoir trop de créatures dangereuses dans le coin. Ça fait plaisir. Bon, on va aller par là-bas. Il faut absolument qu'on essaie de recruter des gens quoi. Je ne sais pas, des enfants ou des trucs du style, ce n'est pas possible. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? You, alors vous, vous êtes envoyé par Léopold, n'est-ce pas ? Peut-être que je peux vous payer et vous tuerez cet ennuyeux imbécile. Alors, on peut dire pourquoi. Alors, c'est un voleur, voilà pourquoi. Il veut essayer de rentrer dans mon pantalon pour le plus d'une centaine d'années. Ok, il a réussi à le faire rentrer dans le jeu de curve, mais du coup, voilà, on est en train de se pointer et ça l'emmerde. Il nous donnera sa baguette. Le tuer, c'est un peu extrême. Donc si on gagne le jeu, on peut lui demander d'être un pion pour les trois prochaines années. Ok. Est-ce qu'il peut nous en dire plus à propos du jeu ? Non, parce que ça serait casser les règles et c'est un démon. Ils aiment pas trop casser les lois. Non, mais tu te fous de ma gueule. Ouais. La récompense, il nous la donnera si on gagne. Faire un deal avec un démon, c'est aussi bon que de l'or. Ouais, ouais, ouais. Je suis quand même pas convaincu des masses. Alors, ici, on a un Ratsnit. Il y a deux quand même pour le combattre. Donc on va laisser tomber l'idée, on va faire le tour. Ah, puis ici, il y a un Lightbrinder's Poop. Putain, ils sont un peu dans la merde, ce village, ou c'est moi ? Ah, on a Benico qui a un niveau. Qu'est-ce que t'as de beau ? Donc il a la Ghostly Axe, lui aussi. Ou alors, Drains de Volonté. Drains de Volonté. On peut utiliser que dans les défis physiques et les défis de foi. Et ça dépend de la sagesse. C'est amusant, ça. Alors, View Détail. Ouais, c'est absorption de vie, ça. On absorbe de la vie équivalent à 20% des dégâts. Sachant qu'on ferait 5-5 de dégâts. Ouais, c'est pas mal, on va prendre ça. Par contre, faut qu'on... Faut qu'on attende avant de... Un tour avant d'y aller, du coup... Je le sens mal. Ok, on a des bestioles qui s'approchent. Un Lightbringer. 25 de dégâts le machin. Bon, on commence à être balèze, c'est la bonne nouvelle. Lui, il a quoi ? Il a toujours son sanglier. Il a son sort qui est grisé. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je l'ai mis en favori. Ouais, ok. Je vais le mettre en favori, je sais pas pourquoi. Peu importe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Commencer à laminer un peu en mettant direct la Ghost Axe devant. Et même en réduisant son délai avec notre sort, ça va pas suffire. Mais bon, de toute façon, on n'a pas beaucoup mieux. On pourrait l'empoisonner, mais on va attendre un peu. De toute façon, il est tout seul. Après, il a quoi ? C'est quoi ce truc là ? Ah oui, ok. Il devient de plus en plus rapide quand il pose des gens. Donc du coup, on va pas faire de miracle. On va se poser là. Parce que l'avantage, c'est que vu qu'il est déjà endommagé, notre poison devrait être quand même assez efficace. Et on va essayer de se euffer au moins lui. Ce serait pas mal. Hop, fin de tour. On va devoir attendre le dernier tour pour reposer quelqu'un. Et nous, on va avoir 3 points. Donc on verra. On va attendre et on va voir quand il va poser. Est-ce qu'il repasse devant ? Oui, il repasse devant de justesse. Donc après, on pourrait buffer... On va le faire. On va buffer lui. Il va faire encore plus mal. Et du coup, il va passer au moins un peu devant. Donc là, normalement, on va prendre un coup. Mais derrière, on devrait être capable de faire mal. Allons-y. Il nous met un coup qui ne passe pas l'armure du coup. Et là, on va lui faire mal avec notre poison. Et bah, on le termine avec la hache fantomatique. Et du coup, on gagne une topaz. Ok, bon, très bien. Et un peu d'XP. Parfait. Ah, et on a un chat noir qui vient. On va essayer de le charmer. Mais non, on a probablement de la malchance qui va venir. Merde, c'est un peu triste. Là-bas, tu as assez de poissons là. Hop, on va activer ça. Et qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre d'intéressant toi ? Laisse tomber le poisson pour l'instant. Au niveau de nos réserves. De manière générale. L'équipement. On n'a plus beaucoup de bois. Et on n'a plus beaucoup de poissons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer ramasser un peu de bois. Et là, on continue de ramasser de la malachite pour pouvoir se faire des équipements un peu plus efficaces. Tout ce qu'on aura, ce sera bonus. Et là, on va aller voir le village. Alors, on peut visiter la taverne, on peut visiter la food stall, on peut trade. Alors, demander s'il y a des choses où on peut aider. Alors, ils ont besoin de peu des trucs. Donc ils ont eux aussi des vermines. Très très bien. On va visiter la taverne. On va boire. Alors, les Slavians sont peut-être connus pour leur boisson. Enfin, pour leur... C'est pas leur boisson, c'est leur résistance à l'alcool entre guillemets. Mais vous êtes aussi un Slavian après tout. Même si on n'est pas de la même branche. Du coup, on boit avec eux main dans la main et ils sont impressionnés. Donc on gagne une bénédiction mentale et 22 décautions en oie. Parfait. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer... Alors, on va désactiver les champignons. On va activer ces deux trucs là. Comme ça, ils vont pouvoir... Ils vont pouvoir être contents. Donc ça cote 2 d'aller par là. Alors, où est-ce qu'elle est leur... Leur nid de saloperie ? Ici, on dirait. Côté du Grèce. Ok, on va commencer à se diriger par là. Ah non, ici c'est vraiment bourré de trucs. Lui, il revient nous piller des choses quoi. Ouais, la prochaine fois qu'il nous fait chier, je le... Je le bute hein. Putain, comment il nous pille nos trucs quoi. C'est ouf. Il est gentil mais bon... Voilà quoi. Ouf. Alors, c'est du level 3 là. On va essayer de les chasser. On est quand même plutôt bien boostés. C'est la bonne nouvelle. Après voilà, on est sur du level 3 déjà. Ça rigole moi. Alors, on va poser l'ami Malvin en face pour qu'il puisse tanker un peu. Et on va poser lui derrière pour qu'il puisse l'aminer là. Normalement, lui, on devrait pouvoir le buter relativement facilement. Derrière, on a quoi ? On a encore moyen de faire des dégâts là. Donc on va pouvoir aller le tuer avant qu'il tape. Ah non, on est à 10, heureusement. Ok, fin du tour. Il nous a pas posé encore son truc empoisonné. Il y avait deux loupes et un livre. On va attendre 3 tours pour essayer de se booster. Alors, on peut booster là ou là. Donc là, si je le boost, il va attaquer avant. Et là, si je le boost, il va attaquer avant. Il va gagner deux... Enfin, on va se prendre... Enfin, on va éliminer deux attaques. Lui, il nous tape à 8 une fois. Lui, il va nous taper... Ah non, c'est pas un clone. Donc non, même pas. Il va nous taper à 8 une seule fois. Bon, c'est lui qui va prendre le plus cher. Donc on va demander lui. Allez, c'est parti. Une fois qu'on sera débarrassé du tank, déjà, on sera bien. Hop là. Voilà. Donc là, on va souffrir un petit coup. Hop. Un de moins. Ça pique, hein. Ça pique, ça pique. Allez, finis-le. Et on va re-taper avant. Putain, c'est détendu, hein. On a failli souffrir. Oh, Malvin là. Ah putain, par contre, on ramasse plein de trucs. Donc on a des oeufs. On a un marteau de guerre en bois. On a une lance en argile. Ok, très bien. On a un peu de viande. Un bouclier elfique et un bouclier monstrueux. Propre. Et on a gagné un max de loyauté avec les Slaviennes. Alors, regardons un peu cet équipement. Donc ça, c'est à une main. Ça, c'est à deux mains. Donc si on veut le bouclier... Il faut qu'on ait une arme à une main, logique. Donc là, on a que des armes à deux mains pour l'instant, hein. Pour contre, lui, on peut lui donner une lance. Et le bouclier elfique. Alors, le bouclier elfique est le bouclier monstrueux. Le bouclier monstrueux est mieux, mais il est aussi beaucoup trop lourd. Et si on le prend, on va être blindé. Ah merde, je vais laisser les outils d'artisanat à lui. Quel coup ! Bon, c'est pas grave. Voilà. Du coup, on a une arme d'attaque. Donc c'est du physique, hein, pour le coup. Mais quand même plutôt efficace, la lance. Avec le... du coup, perçant. On cible le mec en face. Déclencheur quand une carte est jouée. Ah ! Quand une carte est jouée, on attaque le mec en face. Ça, c'est très très intéressant. Et on a un first strike aussi. Alors, la traduction a l'air de dire première attaque. Je sais pas trop ce que ça fait. On verra. On verra. On verra. Ce qu'il vaut avec ça. De toute façon, des défis physiques, on n'en fait pas des masses. Personne n'est en train de cuisiner le poisson. Ouais, c'est pas un problème. Au niveau... Vie et tout. On est toujours fous, là. Niveau 3, Malvin. Est-ce qu'il y aurait des trucs intéressants à ramasser ? Ici, on a de l'acier, des os de monstres. Ça, c'est quoi ? Du cuir enchanté ? Un. Du cuir enchanté, ça pourrait être pas mal un peu de cuir enchanté. Est-ce qu'on peut débloquer du cuir enchanté ? Oui, on peut débloquer du cuir enchanté. Ça ne coûte que 1 en plus. Après, on n'a pas beaucoup de bois avec eux. On n'a que 5 de bois pour camper. Et on a toujours réussi à débloquer personne, malheureusement. On a quoi dans notre inventaire ? On a de la bouffe, on a des os, on a quelques arbres. On peut essayer de retourner voir si on ne peut pas acheter un chat ou d'autres trucs. C'est plus du style. Parce que là, ils sont vraiment trop dans le mal, ici. Oula ! Ah, on a notre village qui est particulièrement lent. Alors, on va essayer d'être plus efficace que... C'est parti pour un petit défi physique. Putain, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Ok, donc lui, il a quoi ? Protéger les autres, drain de volonté et... Une attaque standard. On va faire ça. On va se poser là. Bon, ça va. En face, on n'a pas des trucs non plus trop brutaux. Lui, en termes de physique, il est pourri, on est d'accord. Ça, ça met 9 à attaquer. On va le poser là. On va tester un peu son truc de drain de vie là. Malheureusement, je vais pouvoir... Bah si, je vais quand même pouvoir utiliser deux fois son attaque à lui. On va affaiblir lui. Et on va affaiblir celui-là. Voilà, parfait. Comme ça, il va attaquer avant. Et on garde nos points. Et du coup, on peut s'augmenter un peu le bouclier. Ou alors se reposer pour retenter une attaque. Mais alors à 12... A 12,5, on devra être au niveau de lui quand même. C'est pas si mal. On va se replacer là pour concentrer nos attaques là. On est malheureusement juste après. Et il se repose là, ok. Donc là, on devrait être capable de faire un peu mal quand même. Bon, alors on lui a piqué de la vie alors qu'on en a pas perdu. Bon, on a une grosse armure hein. Donc ça devrait aller. Enfin, ça devrait aller. Ok, il va quand même... Il va beaucoup attaquer. Mais on est quand même pas non plus totalement à poil. Ok, deuxième phase. On a deux attaques je crois. Ouais, deux phases d'attaque. On devrait être capable de se dégager de la pierre. Et après on va prendre une attaque de lui. Mais il va pas passer notre armure. Ça c'est cool. Donc il ne reste plus que lui. Bon, on va faire taper un peu... Holder. Pourquoi pas. Ici on va mettre un petit peu de bouclier. Ah, on peut mettre du bouclier sur deux personnes avec son truc. J'ai oublié ça, c'est pas mal. Qu'on l'améliore cette comp. Bon, il n'a plus rien à faire. Il va sans doute se reposer une nouvelle fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bien l'affaiblir. Ah, putain il passe à deux hein. Avant on l'enlevait à... On le passait à trois. Maintenant on le passe à deux quoi. C'est propre. Et avec notre dernier point, on fait rien. On est parti. On va même pas pouvoir attaquer Holder. C'est le démon qui attaque plus vite. Ok. Lui il gagne une santé. Un point de santé max. Donc on a fait les corvées super vite hein. Et du coup, les gens, ils sont déçus les démons. Donc ils disparaissent. Très très bien. Donc ici on allait vers eux. Hop. Ah, il y a un truc ici. Je l'avais oublié. C'est celui-là. Est-ce qu'on peut y aller ? Non. Donc ici. Comment ça se passe ? On ramasse un peu de bois. On va bientôt ramasser un peu de mal acquit. Au niveau nourriture, il nous a pillé l'hôte. Mais ça va. Ouais, on est pas encore trop trop dans le mal. Ça va. Il va falloir qu'on retourne pêcher. Mais c'est pas trop trop grave. Ok. Passage de tour. On va aller voir un peu ce qu'il y a dans cette ruine. Alors, on remarque qu'on n'est pas le premier à arriver. L'autre groupe n'a pas l'air de nous avoir vus. On va instiguer. Allez, on va se faire un peu de défi physique pour une fois. Pour tester un peu la nouvelle lance de notre ami. Donc, il a un coup perçant. Allez, on va le poser là. Ça, il attaque direct. On a quand même un bon bouclier. Et on va poser lui ici. Ici. Hop. Et hop. Ah, par contre, ça n'a pas déclenché sa capacité qui faisait que quand on joue une carte, il attaque. C'est pas très grave. Alors... On va se poser là également. C'est quand même lui qui fait le plus de dégâts. Et on utilisera nos deux points pour buff un petit peu de personnes. Alors, par exemple, on pourrait buff... Bah, nous-mêmes. Ça en repasse devant. On fait un peu plus de dégâts. C'est pas perdu. Ah, il nous a affaibli, l'enfoiré. Du coup, on a un peu perdu notre ordre de bataille. C'est pas grave. D'ici qu'ils passent nos armures, on les aura butées. Alors, bah, du coup, on va pas pouvoir la tuer ce cours là. Ça fait que 11 malheureusement. Et on peut pas... Ouais, on est obligé de viser celui qui est en face. Normalement, deuxième tour. On va nous mettre un coup. Hop, voilà. Ensuite, on la dépiaute. Dommal, j'aurais bien voulu les recruter. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Alors, on peut fouiller du coup. Donc, on a ramassé un peu de viande. Très bien. On peut aller à l'ouest, au sud ou à l'est. On va aller à l'ouest. Et on trouve une baguette de bois et des outils de récolte en bois. Ok. Bon, bah, toujours ça de pris. Un outil de récolte en bois. Ça donne un peu plus de perception. On va donc le prendre. Et on est tout près de la charge. Ça ne faut pas plus. Et on termine notre chemin vers le village. Alors, on va visiter les kennels et on va essayer d'acheter un chat. Alors, putain, tout coûte 1, hein. La vache, quoi. Pfff. Les mecs, ils sont pas chiés, hein. Même nos armes qu'on a trouvées, elles coûtent 1, quoi. Bah, du coup, on va leur faire de la viande, hein. Hop, voilà. On fait 20 viandes. C'est le truc le moins cher qu'on a, je pense. Ça coûte 5. Quoique, ça coûte 3. Bon, on en a que 3, donc c'est pas suffisant. On va tout enlever. On va mettre 3 os. On a pas compris que ça coûte, on s'en fout. Ça coûte 250, 40, 1376. Ah non, mais c'est bon. Bon, on va leur filer 17. Voilà. Et comme ça, on a ce qu'il faut. Hop là. Et on a un petit chat. Le chat vous autorise à être son loyal serviteur. Santemax amélioré, mysticisme amélioré. Alors, qui c'est qui va le prendre ? Bah là, on a déjà un sanglier, donc on va le filer à le signe. J'aime bien. J'aime bien parce qu'on voit qu'il a été fabriqué avec de la viande et des os. C'est super. Ça sous-entend qu'on doit pouvoir fabriquer des animaux d'une manière ou d'une autre. C'est toujours sympathique. Ok, et puis bah du coup, on va arrêter l'épisode là. Voilà. Est-ce qu'on peut le renommer le chat ? Je pense pas. Je le regarde. Si jamais on a moyen de le renommer. Non, c'est vraiment... C'est un chat. Chat de compagnie. Ok, bah c'est très bien. Il améliore le mysticisme et la santé mentale. Il coûte 138. Donc au final, on a quand même fait une affaire. Et du coup, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. N'hésitez pas à laisser des noms si jamais vous n'avez pas encore laissé et que vous avez envie d'avoir un nom. On va bien réussir à recruter des gens un jour. D'ailleurs, si vous savez comment recruter des gens, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.